assalamu alaikum bienvenue dans cette nouvelle vidéo abonne toi à la chaîne et active la cloche de notification aujourd'hui je vais t'expliquer comment réaliser ce type d'introduction d'animation de texte que tu vois ici donc n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour faire ça vous allez télécharger l'application et l'ouvrir PowerDirector vous partez ici nouveau choisissez le format le premier vous retournez en arrière ensuite vous cliquez au niveau d'ici et à le texte vous venez effet de couleur voici l'effet qui se trouve ici vous choisissez l'effet donc l'effet à ces paramètres que vous voyez en bas ici on peut modifier le texte et écrire le texte qu'on veut moi je vais écrire golcobal tel que c'était écrit lors de l'introduction je vais appuyer sur entrée écrit l'autre en bas une fois c'est fait je vais valider cela donc vous pouvez agrandir vous pouvez augmenter la luminosité ou bien la diminuer là c'est le trait que je suis en train d'épaissir ou bien diminuer après ici on a la luminosité de notre texte après ça vous pouvez également changer la police là je suis en train de changer la police de caractère il y a beaucoup de police il faut juste les télécharger donc vous pouvez étirer le nombre de temps que vous voulez l'animation se fera en entrée comme en sortie ok là on a l'animation qui se passe donc vous pouvez également changer la couleur là je suis en train de changer la couleur telle que vous voyez ici donc il ya beaucoup beaucoup de paramètres après cela il y a aussi l'ombre qu'on peut enlever si on veut vous pouvez également aller me suivre sur instagram tel que c'est créé en bas ici gourcoubal donc en allant sur instagram et en tapant gourcoubal vous allez me trouver et vous abonner vous pouvez m'écrire si jamais vous avez des questions ou bien des suggestions ça serait les bienvenus donc là je vais essayer d'exporter ça comme première vidéo ok je vais retourner là je vais vous montrer aussi qu'on peut enlever l'ombre ici par exemple donc si jamais vous voulez également exporter vous faites la même chose c'est à dire vous allez cliquer sur le coin droite ici et cliquez ici après exporter la vidéo une fois que cela est fait vous partez d'un kiné master ouvrir l'application nouveau next je vais chercher la vidéo en question là où il ya l'ombre ok maintenant c'est qu'il me reste à faire c'est un effet que je dois ajouter au niveau de mon ombre je vais partir là effect je vais chercher l'effet de graines voilà l'effet là donc vous allez le réduire pour qu'ils se mettre juste sur l'ombre uniquement l'ombre qu'on a en bas ok tandis minute voilà ici là c'est pas mal je crois donc après ça vous partez dans les paramètres nous mettez tout en blanc ok maintenant il suffit de jouer avec les curseurs qui se trouvent ici vous choisissez ce qui vous semble le mieux moi par exemple dans mon cas précis je vais essayer d'éclairer un peu mon nombre avec un peu de grain ok là vous voyez mon nombre c'est un peu éclairé avec un petit grain donc laissez moi en commentaire vos différents avis si vous avez également des suggestions vous pouvez m'informer n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci